Bonjour à tous! Dans la dernière leçon, vous avez appris ce qu'est un clavier et les touches qu'il contient. Pourquoi utiliser un clavier? Le clavier nous aide à taper. Dans un clavier normal, combien de touches y a-t-il? Un clavier normal compte 100 à 105 touches. Dans MS Paint, si vous voulez taper quelque chose, quel utile utilisez-vous? Dans MS Paint, pour la saisie, vous devez utiliser l'utile texte. Quelle est la plus grande touche du clavier? Sur le clavier, la plus grande touche est la barre d'espace. Quel est un autre nom pour les touches numériques? Les touches numériques sont également appelées les touches de chiffres. Allez-y, allumez votre ordinateur et ouvrez le fichier de MS Paint. Alors, voyons ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser l'utile rectangle. Vous apprendrez également ce qu'est une couleur unie et comment et pourquoi l'utiliser. En utilisant les utiles contours et remplissage de couleurs, on fera également de nombreuses images. Et à la fin, on désignera un téléphone portable à l'aide de ces utiles. Avez-vous ouvert le fichier de MS Paint ou non? Sinon, regardez à nouveau la vidéo et l'apprendre. Regardons cette vidéo pour apprendre comment ouvrir MS Paint en utilisant un raccourci. Tout d'abord, maintenez le bouton de Windows enfoncé avec votre main gauche et utilisez la main droite pour appuyer une fois sur le bouton R. Une boîte de commande exécutée apparaît alors sur votre écran. Ici, vous devez taper MS Paint sans laisser d'espace. Puis, cliquez sur OK. Ceci ouvrira votre fichier d'MS Paint. Pouvez-vous dire ce qu'est l'utile rectangle? Avec l'utile rectangle, vous pouvez faire des carrés et des rectangles. Pour vous permettre de trouver facilement l'utile rectangle, il est entouré en rouge. Regardez l'image suivante et dites « Qu'est-ce que c'est? » Voici l'image d'un carré. Venez, regardons maintenant la vidéo pour apprendre comment dessiner cette image. Regardons cette vidéo pour apprendre à faire ce dessin. Tout d'abord, sélectionnez l'utile rectangle. Cliquez sur l'icône de rectangle, comme ceci. Ensuite, sélectionnez la couleur bleue dans la boîte à couleur 1. Amenez votre pointeur sur la feuille. Maintenez le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser, comme ceci, pour faire un rectangle. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Pouvez-vous dire comment effacer cette image? Pour effacer cette image, placez votre pointeur sur l'utile sélectionné. Puis, cliquez sur le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Ensuite, cherchez l'option « Tout sélectionner ». Cliquez sur le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Cela sélectionnera l'ensemble de votre dessin. Ensuite, si vous cliquez une fois sur la touche « Supprimer », tout votre dessin sera effacé et vous verrez une feuille blanche. Pouvez-vous dire ce qu'est un contour? Un contour est une ligne ou un ensemble de lignes entourant la forme d'un objet dans un dessin. Il s'agit de la partie la plus extérieure d'un dessin. On peut faire beaucoup de choses avec le contour, comme montrer dans l'image devant vous. On peut utiliser cette option pour faire des dessins sans contour, avec des couleurs unies, des crayons de couleurs et bien plus encore. Pouvez-vous faire cette image? Cette image est dessinée en utilisant l'outil rectangle et la boîte à couleurs 1. Si vous pouvez faire ce dessin, allez-y et dessinez ce. Regardons maintenant la vidéo et apprenons comment faire cette image en utilisant l'outil rectangle. Tout d'abord, sélectionnez l'outil rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur bleue dans la boîte à couleurs 1. Amenez votre pointeur sur la feuille. Maintenez le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser comme ceci pour faire le rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur orange. Faites le deuxième rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur bleue claire et faites le troisième rectangle. Puis, sélectionnez la couleur brune claire et faites un rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur bleue claire et faites un autre rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur marron et faites un rectangle. C'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Encore une fois, pouvez-vous dire comment effacer cette image? Allez-y et effacez cette image en utilisant la méthode que vous avez déjà apprise. Maintenant, regardez l'image devant vous. Pouvez-vous dire quelle est la différence entre cette photo et la précédente? Vous avez plusieurs rectangles dans l'image dernière. Maintenant, regardez attentivement l'image montrée. Vous trouverez que ce rectangle est rempli de couleur blanche et que dans l'image dernière, vous pouviez également voir la ligne derrière le rectangle. Pouvez-vous dire comment faire cette image? Vous pensez peut-être que vous pouvez utiliser l'utile gomme pour effacer ces lignes et aussi les faire. Mais, on va utiliser une méthode différente pour les faire. Pour dessiner cette image, on va utiliser remplissage et la boîte à couleur 2. On va donc regarder attentivement cette vidéo et comprendre quelle est l'autre méthode pour faire cette image. Regardons cette vidéo pour apprendre à faire ce dessin. Tout d'abord, sélectionnez l'utile rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur marron dans la boîte à couleur 1. Amenez votre pointeur sur la feuille. Maintenez le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser pour faire le rectangle. Ensuite, amenez votre pointeur vers l'option remplissage. Cliquez une fois. Maintenant, sélectionnez l'option couleur unie. Puis, sélectionnez la couleur bleue dans la boîte à couleur 1 et la couleur blanche dans la boîte à couleur 2. Maintenant, faites un carré. Ensuite, changez la couleur du contour en sélectionnant la couleur vert dans la boîte à couleur 1. Et faites un autre rectangle. Ensuite, sélectionnez encore la couleur bleue dans la boîte à couleur 1. Faites un rectangle. Faites encore un rectangle. Ensuite, changez la couleur du contour en sélectionnant la couleur noire dans la boîte à couleur 1. Maintenant, faites un rectangle. Ensuite, faites un carré. Puis, sélectionnez la couleur orange. Et faites un autre rectangle. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Maintenant, pouvez-vous dire comment vous allez effacer cette image? Allez-y et effacer cette image en utilisant la méthode que vous avez déjà apprise. Regardez cette image et dites si vous pouvez le faire ou non. Vous devez réaliser l'image donnée en utilisant l'option remplissage la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Comme vous le savez, la boîte à couleur 1 est utilisée pour faire le contour, tandis que la boîte à couleur 2 est utilisée pour remplir les couleurs dans un dessin. Regardons la vidéo et apprenons comment faire cette image. Tout d'abord, sélectionnez l'outil rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur bleue dans la boîte à couleur 1 et dans la boîte à couleur 2. Puis, cliquez sur l'outil remplissage et sélectionnez « Couleurs unies ». Amenez votre pointeur sur la feuille, maintenez le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser comme ceci pour faire un rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur verte claire dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Maintenant, faites un rectangle. Puis, sélectionnez la couleur verte foncée dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Et faites un carré. Ensuite, sélectionnez la couleur bleue foncée dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Faites un rectangle. Puis, sélectionnez une autre teinte bleue. Et faites un rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur bleue clair dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Et faites un rectangle. Maintenant, sélectionnez encore la couleur bleue foncée dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Et faites un rectangle, comme ceci. Ensuite, sélectionnez la couleur lavande. Et faites un rectangle. C'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Ensuite, pouvez-vous dire comment effacer l'image? Allez-y et effacez l'image en utilisant la méthode déjà apprise. Vous avez peut-être effacé l'image en utilisant la méthode qui vous a été enseignée. Mais votre feuille doit être remplie avec la couleur qui se trouve dans la boîte à couleur 2. Comme la feuille doit être blanche, on doit rendre la boîte à couleur 2 blanche. Maintenant, lorsqu'on efface l'image avec la méthode normale, la feuille sera blanche. Regardez cette image et dites comment vous allez faire cette image. Maintenant, vous allez faire toutes ces images en utilisant toutes les méthodes qu'on a déjà apprises, comme son remplissage, remplissage solide, etc. Regardons cette vidéo pour apprendre à faire ce dessin. Tout d'abord, sélectionnez l'outil rectangle. Ensuite, cliquez sur l'outil remplissage et sélectionnez couleur unie. Puis, sélectionnez la couleur bleue dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Amenez votre pointeur sous la feuille. Maintenez le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser comme ceci pour faire un rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur marron dans la boîte à couleur 1 et la couleur blanche dans la boîte à couleur 2. Ensuite, faites un rectangle. Ensuite, faites un rectangle comme ceci. Puis, sélectionnez une autre teinte bleue dans la boîte à couleur 1 et la même couleur dans la boîte à couleur 2. Et faites un rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleur 1, cliquez une fois sur l'outil remplissage et sélectionnez aucun remplissage. Ensuite, faites un rectangle comme ceci. Maintenant, sélectionnez une autre teinte bleue et faites un carré. Puis, sélectionnez la couleur verte et faites un rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur rouge dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Puis, cliquez une fois sur l'outil remplissage et sélectionnez couleur unie. Ensuite, faites un rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur bleue dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Ensuite, faites un rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur blanche dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Cliquez une fois sur l'outil remplissage et sélectionnez aucun remplissage. Faites un rectangle. Faites un autre rectangle. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Savez-vous aussi maintenant comment on peut effacer cette image? Utilisez la méthode que vous avez déjà apprise pour effacer cette image. Regardez l'image montrée et dites qu'est-ce que c'est. Voici l'image d'un téléphone portable. Vous devez faire cette image par vous-même. Si vous rencontrez des difficultés, regardez attentivement la vidéo et apprenez comment faire cette image. Tout d'abord, sélectionnez l'outil rectangle. Sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleur 1. Ensuite, amenez votre pointeur sur la feuille. Maintenez le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser comme ceci pour faire un rectangle. Cliquez n'importe où sur la feuille pour effacer les marques blanches sur le rectangle. Cela vous permet de faire d'autres rectangles. Faites encore un rectangle. Faites un petit rectangle comme ceci. Maintenant, sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleur 2. Cliquez une fois sur l'outil remplissage et sélectionnez couleur unie. Ensuite, faites deux petits rectangles comme ceci. Cliquez n'importe où sur la feuille pour effacer les marques blanches sur le rectangle. Ensuite, sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleur 1 et la couleur blanche dans la boîte à couleur 2. Et faites un rectangle. Ensuite, sélectionnez l'outil ligne. Maintenant, faites une ligne. Faites une autre ligne. Faites la troisième ligne. Faites une autre ligne. Continuez à faire des lignes. Maintenant, faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Finalement, faites une ligne. Alors, le clavier du téléphone portable est complet. Maintenant, sélectionnez l'outil texte et cliquez sur le téléphone portable comme ceci. N'oubliez pas de laisser un espace entre les deux mots en appuyant sur la barre d'espace. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. On va terminer la leçon d'aujourd'hui ici. Fermez correctement le fichier de MS Paint et si vous avez encore des doutes sur la méthode de fermeture des fichiers de MS Paint, regardez à nouveau la vidéo et l'apprenez. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fermer un fichier de MS Paint. Tout d'abord, déplacez le pointeur vers le bouton fermer comme indiqué. Cliquez une fois en utilisant le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Une boîte apparaît à l'écran. Cliquez donc sur l'option « Ne pas enregistrer ». Votre fichier de MS Paint est fermé. Après cela, éteignez correctement l'ordinateur. Dans la leçon d'aujourd'hui, on a revu les touches du clavier. On a appris à connaître l'outil rectangle et l'avait utilisé pour réaliser quelques dessins. On a appris quelles sont les différences entre la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. On a également appris ce qu'est l'outil de remplissage et comment elle est utilisée. On a dessiné quelques images à l'aide de l'outil rectangle. Bonne journée et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada